Lorsque vous prenez un crédit à titre professionnel ou privé, l'organisme prêteur peut conditionner l'obtention de votre crédit à la souscription d'une assurance emprunteur qui comprend des garanties d'essai, invalidité ou incapacité de travail. Il s'agit d'une sécurité à la fois pour vous et pour l'organisme prêteur. L'organisme financier propose souvent sa propre solution d'assurance emprunteur. Cependant, à la signature du crédit, vous êtes libre de choisir un autre contrat d'assurance que celui proposé par votre banque. Et s'il s'agit d'un crédit immobilier privé, vous avez désormais la possibilité de changer de contrat d'assurance à tout moment. Avant de choisir son assurance emprunteur, il convient de vérifier trois points qui sont directement ou indirectement liés au métier de chirurgien dentiste. Premièrement, le mode d'évaluation de l'invalidité qui doit être adapté à votre activité. Ensuite, la possibilité de choisir sa durée de franchise en cas d'incapacité de travail. Enfin, la liste des exclusions, notamment les activités pour lesquelles vous ne soyez pas couvert en cas d'accident. Il existe plusieurs modes de calcul du taux d'invalidité permanente. Prenons un exemple. Pour un chirurgien dentiste, l'usage de ses mains est essentiel. Or, dans le barème de la sécurité sociale, le calcul de l'invalidité ne tient pas compte des répercussions sur l'exercice de votre activité professionnelle. Ainsi, les mains d'un chirurgien dentiste ont la même valeur que celle d'un psychanalyste. À la médicale, nous prenons en compte l'impact réel de l'accident ou de la maladie sur l'exercice de votre activité professionnelle. C'est plus rassurant car cela vous garantit une indemnisation adaptée dans la durée. En tant que chirurgien dentiste en libéral, vos revenus sont directement liés à votre capacité d'exercer. À tout moment, un arrêt de travail peut entraîner une baisse de vos revenus et ainsi impacter votre capacité à faire face à vos échéances de prêt. Si vos échéances sont importantes, vous pouvez avoir besoin de franchises courtes pour être indemnisées au plus tôt. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir le choix. À la médicale, vous pouvez personnaliser votre contrat et choisir entre une franchise de 15, 30 ou 90 jours et même être couvert dès le premier jour d'hospitalisation pour une hospitalisation de plus de trois jours. À la médicale, nous connaissons bien les chirurgiens dentistes. Plus de 50% d'entre nous font confiance pour au moins l'un de leurs contrats d'assurance. Nous savons que votre métier requiert une attention constante et que vous pouvez avoir besoin de vous ressourcer en pratiquant des loisirs, même à risque. Sachez qu'à la médicale, la plupart des sports considérés à risque par les autres compagnies d'assurance, comme l'équitation, la plongée ou le ski de randonnée, sont couverts sans surprime selon les capitaux assurés. C'est pourquoi je vous conseille de bien vérifier la liste des exclusions de votre contrat d'assurance emprunteur. Résumons, il faut donc être attentif à trois points. Le mode d'évaluation de l'invalidité, la possibilité de choisir sa durée de franchise et la longueur de la liste de vos exclusions. Le contrat à la médicale assurance emprunteur couvre tous les types de crédits, qu'ils soient privés ou professionnels. Et je vous rappelle que l'organisme prêteur ne peut pas vous imposer son contrat d'assurance. Vous pouvez le choisir librement et même en changer à tout moment s'il s'agit d'un crédit immobilier privé. Alors mon dernier conseil, pour vérifier si votre contrat d'assurance emprunteur répond bien à vos besoins, contactez un agent général de la médicale pour faire le point sur votre situation et bénéficier d'un bilan personnalisé.